Merci Diego. Bonjour. En effet, il y a quelques semaines, le téléphone a sonné, c'était le Collège Frontière. On me demandait de participer à la conférence avec M. Lessard, M. Bélanger. Je me suis dit, je suis au téléphone, je me suis dit, « Euh, ouais, mais pourquoi moi? Personne ne me connaît? » Bon, personne, si j'enlève ma mère, mes tantes, mes 482 amis Facebook, à part ceux-là, il n'y a pas grand monde qui me connaissent. Donc, pourquoi moi? Alors Diego, ce qu'il me disait, c'est essentiellement parce que je suis issue du terrain. C'est vrai, après 23 ans à l'atelier des lettres, on peut dire que je fais partie, que je suis dans le terrain, sur le terrain, jusqu'aux oreilles, puis ça, ce n'est pas parce que je suis très petite. Après tout ce temps-là, je pense qu'on peut dire que je suis une praticienne. On peut l'affirmer parce que, oui, le terrain, j'en mange, j'y suis. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas trouvé autre chose. Non, mon chemin est là, j'y suis, j'y suis bien. Je pratique l'alpha à temps plein et je dirais avec pas mal d'heures supplémentaires. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est en quelque sorte mettre des visages et des noms assez statistiques dont M. Bélanger et M. Lessard ont parlé depuis ce matin. Alors, je vous invite officiellement à l'atelier des lettres. Je suis là pour vous parler de Jocelyne, Cybelle, Maud, Gouba, des adultes qui sont au cœur de ces chiffres. Mais aussi, vous parler de Claude, Ilham, Nathalie, Noémie. Je dis à bout de bras, je devrais dire aussi parfois à bout de souffle. Je suis là pour vous parler des groupes qui représentent plusieurs milliers de personnes, adultes en démarche d'alphabétisation ou travailleurs et travailleuses qui sont membres du regroupement des groupes populaires d'alphabétisation du Québec. On fait actuellement une campagne pour que la situation dont on parle depuis ce matin change enfin. En fait, je dis enfin, on parlait, bon, le RGPAC est un mouvement qui est issu des années 70. Il a été fondé précisément en 1981. Il représente aujourd'hui 80 organismes populaires d'alphabétisation et ce sont des groupes qui sont implantés dans des communautés, dans les communautés partout au Québec. Sa mission, c'est la défense des droits des personnes peu alphabétisées, ainsi que la promotion et le développement de l'alphabétisation populaire des groupes et des groupes qui en font leur mission. Mais au Québec, il y a environ 130 groupes en alphabétisation qui sont reconnus par le ministère de l'Éducation. Et le budget total qui est consacré au financement de la mission globale de ces organismes, c'est tout près de 13 millions. Enfin, pas exactement 13 millions, mais tout près. Ce qui équivaut à peu près une subvention moyenne d'environ 98 000 $ par groupe de base. Quand on pense à tous les frais qui sont reliés à un lieu de formation, je pense que le calcul est assez simple à faire. On a intérêt à être drôlement créatif. Bon, en plus de répondre aux besoins d'alphabétisation, les groupes populaires agissent afin d'améliorer les conditions de vie des adultes. Ils tentent non seulement d'offrir une réponse aux multiples problèmes auxquels ceux-ci sont confrontés, mais également posent des gestes qui visent l'amélioration à plus grande échelle des conditions de vie de ces personnes. Pas le problème ici, maintenant. C'est beaucoup plus vaste. Malheureusement, vu le manque de ressources, les groupes doivent trop souvent faire des choix qui sont déchirants, soit au détriment des participants et des participantes, soit au détriment des travailleurs et des travailleuses. Je parlais de l'importance d'être créatif. Je pense qu'il y a aussi la polyvalence, qui est un atout incontournable. Pour vous donner une idée, hier, j'ai animé, coordonnatrice de l'organisme, j'ai animé une partie d'atelier, écrit une lettre avec une participante pour son institution bancaire, participé au dîner communautaire, eu une réunion téléphonique, coordonné le travail avec le bénévole, mis la touche finale à un rapport financier, j'ai envoyé le rapport financier, répondu au téléphone, donné des informations et regarder le budget avec le comptable, géré une douzaine de courriels, eu une réunion éclair avec ma collègue au sujet d'un participant qui éprouve des difficultés d'intégration dans le groupe, tout en disant « il faudrait bien que je finisse de préparer la conférence ». J'oubliais, j'ai aussi vidé les poubelles et débouché les vies de la cuisine. Polyvalence, oui, ou avoir du sang de pieuvre qui coule dans l'auberne. Alors, je me rappelle, j'y suis depuis 23 ans, donc je suis arrivée à l'atelier des lettres en 1990. C'était l'année internationale de l'alphabétisation. On avait alors comme objectif l'éradication de l'analphabétisme. Pour les anciens qui sont là, Mme Mockul, peut-être, t'en rappelles-tu, c'était qui qui avait dit ça, l'éradication de l'analphabétisme? Le son, c'était en 2000. Voilà. Moi, je suis sûre que vous aviez à l'orientation de la carte. Ah ben, voilà. Mais, parce qu'on était beaucoup trop jeunes pour prendre notre retraite en 2000, c'est ça? Voilà. Bon, avec la nouvelle enquête, un quart de siècle plus tard, force est de constater qu'on est loin d'objectifs atteints et que malheureusement on est loin de la retraite. À cette époque, on arrivait difficilement à boucler nos années financières. On passait la majeure partie de notre temps à chercher du frais pour mener à bien nos activités. On est 25 ans plus tard. Et les groupes bouclent encore difficilement leur budget. Et un grand pourcentage des énergies et du temps est alloué non pas à l'alphabétisation, mais à la recherche de ces fameuses sources de financement qui pourraient venir nous aider à consolider nos organismes. Comme quoi, il n'y a pas juste les statistiques du niveau de littératie qui se taignent. Le portrait aussi. Alors, en 2000, on éradiquait l'analphabétisme. Ça n'a pas marché. Alors, en 2003, l'UNESCO déclare la décennie de l'alphabétisation. On visait alors, là, c'était plus l'éradication. Là, on s'est dit, on va réduire de moitié le taux d'analphabétisme. On est dix ans plus tard, et malgré ces beaux grands objectifs, la situation, on l'a vu ce matin, est aussi alarmante. Pour pas que ça devienne des vœux pieux, derrière ces objectifs doit y avoir une réelle volonté politique qui se traduit concrètement sur le terrain. Cette réflexion a donné naissance à notre campagne nationale « Ensemble contre l'analphabétisme, dossier urgent et prioritaire ». Notre prémisse, oui, l'éducation est un droit pour tous les citoyens et citoyennes. Malheureusement, quand on pense à l'éducation, pour beaucoup trop de personnes, c'est trop souvent la question de l'accessibilité aux études supérieures qui occupent l'espace. Je ne peux pas m'empêcher de repenser au printemps érable où, pour la première fois de ma vie, je voyais ça, le droit à l'éducation était au cœur des discussions. Pendant qu'on tapait sur nos casseroles, je pensais à Patricia, une jeune femme de 21 ans qui est venue frapper à la porte de l'atelier des lettres. En rencontre d'accueil, ça c'est le test pour évaluer son niveau, je lui demande « Est-ce que tu peux m'écrire ton adresse? » « Ben oui. » Donc là, elle commence. 3, 7, 5, 4. Elle s'arrête là. Elle glisse la feuille vers moi. Mais le nom de la rue, je ne suis pas capable. Pour elle, l'adresse, c'était le numéro aussi éducatif. Elle est allée à l'école jusqu'à l'âge de 17 ans. Le droit à l'éducation, est-ce que ça pourrait être aussi le droit à la réussite? Je pensais aussi à Michel qui a travaillé pendant 18 ans pour une compagnie et qui n'a pas pu conserver son emploi quand l'informatique est devenue incontournable. Il ne savait pas assez libre. Pourtant, il avait appris, c'était il y a très longtemps, mais les apprentissages étaient disparus petit à petit. Comme il nous disait, c'est important lire. Il faut savoir lire pour toutes les affaires de la vie. On en parlait tout à l'heure, l'environnement lettré. Alors, peut-on réellement parler du droit universel quand près de la moitié des Québécois et des Québécoises ont des difficultés importantes de lecture et d'écriture? C'est presque 50%. C'est énorme. C'est inacceptable. M. Lessard disait, c'est choquant. En effet. De ces personnes, combien sont-ils en démarche d'apprentissage? Les chiffres qu'on avait tout récemment, c'était entre 2 et 5%. Si ça a bougé, ça n'a pas bougé énormément. Tous réseaux confondus. On s'entend qu'il y a urgence d'agir. C'est pour ça qu'à notre campagne, ensemble, le conflit en alphabétisme, on a ajouté dossiers urgents et prioritaires. Parce que rien faire, c'est simple, c'est accepter qu'une bonne partie des citoyens soient exclus de la vie en société, participent pas au développement économique, politique, culturel, social, de la collectivité. Et je pense à Stéphane qui a admirablement illustré ce point dans notre documentaire. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est nous les écrivains. C'est vraiment un très, très beau film. « Quand on ne sait pas lire puis écrire, c'est comme si on était pris dans le trafic. Le monde ne veut pas nous laisser passer pour foncer, pour aller en avant. » Je pense qu'il a tout dit. « Les conséquences sont trop importantes pour qu'il n'y ait pas une action politique d'envergure. » Les conséquences de l'analphabétisme, vous le savez, se font sentir non seulement sur les adultes, peu alphabétisés, sur leur famille, mais aussi sur l'ensemble de la société québécoise. Comment voulez-vous qu'une collectivité se développe, que les collectivités développent leur plein potentiel, relèvent les défis que posent toutes les nouvelles réalités? Alors, c'est pour ça. Notre campagne « Ensemble contre l'analphabétisme » qui a vu le jour en 2011 vient répondre directement à ce dont on parle depuis ce matin. Ce qu'on vise, c'est que le gouvernement arrive à faire de la lutte à l'analphabétisme, de la lutte à l'analphabétisme, une priorité nationale. Nos revendications, c'est simple, il y en a trois. La première, c'est l'adoption et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de lutte à l'analphabétisme qui inclut tous les acteurs qui contribuent à cette de lutte. L'analphabétisme est intimement lié, on l'a vu, on l'a entendu ce matin, à la pauvreté. On ne peut pas mener cette bataille-là tout seul dans notre coin. Il faut aussi s'attaquer de front aux causes de la pauvreté. Une stratégie nationale, c'est sûr, c'est un vaste mandat. Chantier ou pas, M. Lessard parlait de chantier, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mais, comme il y a urgence, il faut bouger ici et maintenant. Et on pense notamment au financement à long terme des acteurs de la lutte à l'analphabétisme. Il y a un réseau, il y a deux réseaux en fait. Il y a des organismes, il y a des centres qui travaillent. Il faudrait leur donner les moyens de faire leur travail ici et maintenant, consolider les organismes, développer des activités, développer l'expertise, mieux accompagner les adultes qui sont en recherche de solutions pour améliorer leur soeur. On pense aussi au soutien financier pour les adultes en démarche d'alphabétisation. Ça me fait penser à Bertrand qui disait « Je voudrais bien continuer l'an prochain, mais je ne sais pas si je vais avoir les moyens. » C'est quand même épouvantable. On ne parle pas là, parce que je vais m'inscrire dans un cours de Zumba. Non, non, c'est à l'apprendre à lire et à écrire. Il y a Maude aussi, une dame qui est dans notre organisme, qui est d'origine haïtienne. Une dame d'un certain âge qui parle toujours tout doucement, qui nous disait la semaine passée « Moi, j'ai envie de dire au monde, aidez-nous à sortir de la pauvreté. » Est-ce que le message d'un monde sera entendu? Comment? On souhaite ardemment des actions vigoureuses, structurantes et concertées, qui s'inscrivent dans une perspective beaucoup plus large que l'apprentissage strict du code écrit, la diplomation, l'arrivée rapide sur le marché du travail. On pense à une action qui est globale, qui va bien au-delà de donner accès à l'alphabétisation à tous. On pense à une vaste mobilisation de tous les acteurs de la société. C'est l'amont et l'aval et le concept scientifique de la déconstitutation du gouvernement dont M. Bélanger parlait ce matin. Concrètement, avec des actions qui tiennent compte de la diversité des besoins des adultes peu alphabéticiens, de leurs conditions de vie, des défis particuliers auxquels ils font face, ce sont des adultes qui vivent dans des conditions économiques très difficiles. Je pense à Lucien, qui disait « Mon rêve, c'est d'apprendre à lire et à écrire. C'est quoi vos rêves, à vous? » Lui, il a 46 ans et il rêve encore d'apprendre à lire et à écrire. C'est beau et épouvantable. Ça fait combien de temps qu'il gérisse ce rêve? Mais c'est difficile d'y arriver parce que la vie le rattrape régulièrement et il se met en travail de son rêve. Mais à chaque fois qu'il ressort la tête de l'eau, il revient s'asseoir avec nous autres. Il continue de là où il était avec tellement de cœur. C'est bien pourquoi on insiste sur l'importance de respecter l'ensemble des objectifs poursuivis par les adultes qui veulent avant tout améliorer leurs conditions de vie. Les obstacles à la participation, on en parlait, je pense que c'était avec M. Lessard, ils sont nombreux. On doit s'y attaquer également si on veut faire bouger ces chiffres-là. Si on veut qu'Isabelle arrive enfin à écrire seule comme elle le souhaite. Isabelle, une dame d'origine angolaise qui a à peu près 55-56 ans, brillante, qui met un cœur fou à tout ce qu'elle fait, mais qui est toujours obligée de dépendre des autres autour d'elle quand arrivent les situations de lecture et d'écriture. Entre autres, on souhaite aussi, on souhaite en fait, on met le doigt aussi sur l'importance de conserver un caractère volontaire à toute participation des programmes, quels qu'ils soient. Tout à l'heure, on parlait, en effet, les centres locaux d'emploi sont des lieux qui sont intéressants pour justement un dépistage. Mais je me rappelle, il y a de cela quelques années, les fameux programmes RS-12-13. Alors là, c'était les agents qui, dès qu'ils dépistaient quelqu'un, forçaient la personne à venir s'asseoir en alphabétisation. Alors, je peux vous dire que ça venait directement à l'échec. On ne s'inscrit pas en alphabétisation comme on s'inscrit au Zumba ou au yoga. L'esprit de notre campagne se résume en un seul mot, ensemble. La lutte à l'analfabétisme appartient pas au RGPAC ou au centre ou aux commissions scolaires. La lutte, elle doit être collective. Elle doit être assumée par différents acteurs. Bien sûr, le ministère de l'Éducation reste en tête de peloton, mais d'autres instances gouvernementales et acteurs sociaux doivent soutenir une stratégie de lutte contre l'analphabétisme. En conclusion, cette campagne que l'on mène depuis 2011 prend forme. Aujourd'hui, on n'est plus les seuls à dire haut et fort que la stratégie nationale de lutte à l'analphabétisme est incontournable. Un par un, on est allé chercher 13 000 appuis, dont plus de 200 qui proviennent d'organisations de la société civile, communautaire, syndicale, institutionnelle, des municipalités, des partis politiques, d'élus de divers horizons, tant à Québec qu'à Ottawa. À l'heure actuelle, on a un partenariat avec l'ICA qui va se déployer à partir de janvier. Pour une première activité, d'ailleurs, on va interpeller le collège frontière, incessamment soutenu. Ce que le RGPAC et les CA est en train de bâtir est pratiquement une réponse directe à l'invitation que faisait le Conseil supérieur de l'éducation dans son avis déposé, en invitant les gens à se mobiliser. Cet avis, c'est un appui important. C'est une voie qui fait écho à notre discours. Parce que oui, il faut y aller. Il faut y aller ensemble et il faut y aller vite parce que ça urge. Merci.